coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau menu entre guillemets aujourd'hui qu'est ce que j'ai cuisiné ce sont des brochettes de bœuf c'est du filet de bœuf que j'ai fourré de démantale de fromage donc c'est assez original du bœuf au fromage brochette de bœuf au fromage j'ai accompagné ça de pommes de terre que j'ai d'abord fait bouillir c'est des pommes de terre de noir moutier des toutes petites que j'ai fait bouillir 10 minutes dans de l'eau bouillante ensuite j'ai laissé une demi-heure 30 minutes au four à 220 degrés avec trois gousses trois gousses d'ail en chemise donc ça nous a fait des belles pommes de terre caramélisée et à l'extérieur et fondante à l'intérieur donc là on est en train de filmer comment on fait nos brochettes de de bœuf fromage on peut appeler ça également les brochettes yakitori ils font beaucoup ça en asie donc là c'est mes pommes de terre qui sont en train de bouillir pendant dix minutes donc si vous voulez essayer cette recette là avec le bœuf brochette de bœuf au fromage aplatissez bien vos filets de bœuf il faut que ce soit très fin il faut pas que ce soit épais en fait faut pas que votre viande soit épaisse c'est pour ça qu'on l'a on a tapé au rouleau pâtissier avant pour la désépaissir ensuite il n'y a plus qu'à couper de l'émantale et à rouler la viande dedans tout simplement donc on l'a piqué avec des cures dents pour que ça tienne que la viande ne s'ouvre pas à la cuisson et puis voilà le tour est joué c'est même pas de la cuisine ça s'appelle de l'assemblage je dirais donc là je vous montre donc mes pommes de terre qui ont qui ont bouillie dix minutes ça les a fait ramollir un petit peu et je les ai mises dans un plat gratin avec trois gousses d'ail en chemise comme je vous ai dit quelques noisettes de beurre n'oubliez pas le beurre sinon ça va être archi sec ce sera immangeable donc je vais couper mon beurre en petits morceaux et je vais l'éparpiller partout sur les pommes de terre c'est aussi simple que ça moi j'ai pas mis d'herbe parce que mes enfants n'aiment pas ça mais vous pouvez rajouter du thym je trouve que le thym va très bien avec les pommes de terre au four donc j'ai juste salé en fait tout simplement voilà donc voyez moi la viande que j'ai acheté était vraiment exquise fondante en bouche de toute façon le filet de bœuf quand vous faites griller ça à la poêle c'est ce qu'il ya de meilleur le filet c'est un peu plus cher que les autres viandes mais c'est meilleur on en mange moins souvent mais quand on en mange on en mange de la bonne voilà donc je la la je les fais frire dans le beurre voilà vous mettez une belle noisette du beurre de beurre il en faut et vous faites revenir ça sur chaque côté franchement la cuisson ça dure 6 7 minutes 1 pas plus 1 parce qu'il n'ya pas il n'y a pas d'épaisseur comme je vous ai dit donc vous assaisonnez et vous allez voir qu'en fait quand elles seront cuites que je vais les enlever le jus de cuisson je vais le garder et je vais déglacer pour faire une sauce d'accompagnement pour les brochettes et les pommes de terre et ça vraiment c'est une sauce magnifique vous allez voir c'est là cette sauce là je la fais régulièrement quand je fais des pommes de terre et de la viande rouge je la fais parce que ça ça s'accompagne superbement bien la viande voyez là vous avez j'ai le jus de cuisson de la viande j'ajoute une cuillère à soupe de sauce soja sucré vraiment c'est topissime cette sauce je vous la recommande une cuillère à soupe de vinaigre balsamique à feu très fort vous faites ça pour que ça caramélise un peu et on va ajouter un petit peu de crème liquide voilà et on va remuer tout ça avec une maryse une spatule et ça va nous donner une une sauce onctueuse avec un petit goût sucré grâce à la sauce soja sucré mais c'est une tuerie les amis vraiment c'est mon petit secret c'est ma petite sauce maison que tout le monde aime et qui je vous ai dit accompagne superbement bien tout ce qui est viande rouge grillée côte de bœuf si vous faites une côte de bœuf un faux filet un rôti même vous faites cette sauce elle est magnifique et vous avez vu très très facile à faire pour reprendre le jus de cuisson de la viande et puis mettre de la sauce soja sucré du vinaigre balsamique et de la crème et on laisse réduire jusqu'à ce qu'on ait l'épaisseur de sauce qu'on veut c'est à dire une sauce onctueuse voilà là je dresse donc je mets mes petites pommes de terre de brochettes de bœuf au fromage je vous avais dit c'est de l'aimantale que j'ai mis dans dans le bœuf une petite salade verte pour le côté fraîcheur et voilà on a un superbe plat comme d'habitude très simple mais très très bon voilà j'espère que je vous ai donné des amis n'oubliez pas de liker la vidéo je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis bisous et Sous-titrage MFP.